Salut Jean-Paul. Salut Jean-Paul. Ça va ? Pas mal. Comment tu trouves la loge ? Bien, non ? Ouais, c'est pas mal, mais enfin, à la télé, ça paraît un petit peu plus grand. Là, c'est pas vraiment grand. C'est un peu petit. Je suis un peu à l'étroit. Ça, c'est parce qu'on a un peu tout poussé pour faire un vestiaire. Parce qu'on s'est dit, comme ça, ça ne sera plus conçu. Voilà. Alors, regarde, c'est là. Sophie, Jean-Paul. Bonjour. Alors, tu vois, ce vestiaire te permet de mettre tes effets, puisque c'est prévu à cet effet. C'est drôle. Ce qui est bien avec vous, c'est vraiment l'humour, ça fuse. Bravo les nuls. Ça, c'est un petit peu normal. Ça fait quand même partie de notre travail. Bien. Dominique, tu peux expliquer un petit peu à Jean-Paul le principe ? Euh, ouais, alors, voilà, alors, comment ça se passe ? Alors, pendant les sketchs, pour te changer, tu viens là, et hop, Sophie, elle te donne tes effets prévus à cet effet. D'ailleurs, Jean-Paul, voilà le ticket du costume du monologue. Très bien. Eh bien, Sophie, je voudrais le costume du monologue, s'il te plaît. Sur 23. Voilà. Voilà. Merci. Vous voulez me laisser vos effets ? Ben, je vais te laisser ce blouson, là. Léger. Bon, voilà. Très bien. Voici vos tickets. Parfait. Ça va me croire. Comme ça, après, en repartant après l'émission, vous pourrez récupérer vos effets personnels. Impeccable. C'est bien, non ? Hein ? Oui, enfin, oui, c'est un vestiaire, quoi. C'est un vestiaire. Un vestiaire, prévu à cet effet. Ouais, ben, je sais pas du tout si je vais tenir ce rythme-là pendant une heure. Enfin, on va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75, 1008 Paris. Et en public, les nuls, l'émission numéro 38. Avec, pour vous accompagner tout au long de cette soirée, Celui qui a habillé, entre autres, Madonna, Prince, l'hérita Mitsuko et Yvette Horner, le prince de la mode, Mesdames et messieurs, Jean-Paul Gaultier. Bonsoir, et bien, je suis content parce qu'en fin de compte, je rencontre mes futurs clients, ma future clientèle. Alors, un conseil à tous, ne vous bousculez pas dans la boutique, étalez un peu dans toute la semaine. Bon, voilà, comme la voix de Hoff vous l'a dit, je suis dans la mode. Alors, je crée des vêtements. Je crée des vêtements, mais aussi, je suis technicien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je sais coudre. Et d'ailleurs, je vais le prouver. Alors, je vais le prouver. Oui. Et en direct, il est exactement 22h05, 13 secondes, 14 secondes maintenant. Nous sommes donc en direct live, je le prouve. Alors, je vais choisir quelqu'un. Vous, là. Vous, par hasard. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Bruno. Bruno. Bonjour, Bruno. Merci de me tenir mon micro. Bruno, donc, tu as le trac ou non ? Oui, oui. Je prends un peu. Oui, un petit peu. Moi aussi. Bon. Alors, on va faire une grande expérience. C'est-à-dire que je vais coudre ton bouton. Je vais démontrer comment on coud un bouton. Alors, tu me tiens le micro. Voilà. Alors, je prends d'abord une aiguille qui était déjà là, préparée. Alors, cette aiguille, c'est quoi ? Regardez bien. Voilà une aiguille. Une aiguille, c'est quoi ? C'est un bout de ferraille, comme ça, avec un trou. Le trou s'appelle le chat. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le chat de l'aiguille ? Eh bien, on prend un fil, c'est-à-dire un bout de fil, et on y met d'abord le fil avant de pénétrer le trou. Bon. Donc, on fait ça, mais doucement, et ça rentre tout seul. Pas de problème. Ensuite, on prend le bout pointu là, qui pique un peu de l'aiguille, et on transperce, on pénètre doucement. Doucement comme ça. Ça ne fait pas mal, il ne faut pas crier. On pénètre, voilà, dans le tissu. Et ensuite, on passe par le trou. Voilà, par le trou du bouton. Voilà, et c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a ? On dit qu'on n'a pas vu le bouton ? Ce n'est pas grave. Ça ne va pas que ça ne tienne, ce n'est pas très 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 grave. Eh bien, je vais vous le montrer, moi, le bouton. Voilà. Alors, caméra est là. Le bouton, donc, le bouton est là. Il y a donc quatre trous, vous voyez bien, les quatre trous. Je ne sais pas si je les montre bien. Là, il y a un petit bout de fil. C'est par là, c'est par là qu'est passé le fil, avec le chat de l'aiguille, etc. Vous voyez ? Bon, c'est là. Voilà. Voilà ma démonstration. Merci. Merci. Alors, tiens, je te rends ton bouton. Tu en fais ce que tu veux. Voilà, tu débrouilles tout seul. Salut, Bruno. Au revoir. Merci. Alors, ce soir, nous avons un invité musical. C'est Mick Michel, avec sa ceinture de banane. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça du tout. Je suis désolé. Ce n'est pas Mick Michel. C'est Eddie Michel avec sa banane. Alors, sans sa banane, excusez-moi, il s'est coupé, sa banane. Donc, Eddie Michel va nous chanter deux chansons en direct live. C'est bien, hein ? Oui, oui, oui. Vous l'attendez. Bon. Quelque chose d'autre à dire ? Oui, oui, oui. Quand même, que là, ça me choque un petit peu. Non, 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 ce n'est pas très bien. Allez vous changer, là. Je n'aime pas tellement votre blouson, là. Il faut en mettre un autre. OK ? Eh bien, très bien. À tout de suite. Salut. Salut. Oui, bien, ton tablier, il est parfait, hein ? Mais tu sais, Josiane, je vais te dire un truc. Je l'aime bien, ma nouvelle lessive Louchière-Machine. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre ? Enfin, toutes les marques se valent. La mienne, j'ai trouvée par hasard. Ben, j'en suis très contente. Ah bon ? Et qu'est-ce que tu utilises comme lessive ? Ça. Une lessive ordinaire ? Regarde-toi. Attends, au dos, il y a toutes les positions ? Oui. La sodomie, la fellation, la double pénétration. Mais dis-donc, elle est super, ta lessive X. Je vais l'essayer tout de suite. Lessive X, Saint-Marc-Dorcelle et jusqu'au 12, Saint-Marc-Dorcelle lave aussi le linge. Je l'ai acheté pour son anniversaire. L'année dernière, je lui avais acheté un puzzle. Scandale, oui, plutôt, oui. L'année dernière, je l'ai acheté pour son anniversaire. Et en même temps, je l'ai pris pour la piscine, vu que comme demain, j'ai piscine. C'est scandale. Oui, plutôt, oui. Papa, comment on fait les bibis, eux ? Papa, comment on fait les bibis, eux ? Papa, comment on fait les bibis, eux ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Eh bien, ça c'est ta mère, ça c'est ma bite. Et voilà, comment on fait les enfants. C'est pas compliqué, il suffit de demander. Et demain, Lactem vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactem Cacao. Saint-Fjord, tout mon corps te réclame. Saint-Fjord, 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 Saint-Fjord ! Il réclame ta force, il réclame ton goût. Saint-Fjord, 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 Saint-Fjord ! Saint-Fjord, rends-moi fjord. Chaque jour, selon son âge et sa corpulence, chaque homme passe une vingtaine de minutes dans les cabinets. 160 minutes par semaine, 12 heures par mois, 144 heures par année, ce qui représente presque 4 semaines de 40 heures. Alors, un conseil, prenez de l'avance, prenez sur vous, ne chiez plus ! Le dossier Orbitek. Déjà terminé ? Mais comment fais-tu pour aller aussi vite, Charles-Henri ? J'ai un secret. Chier, c'est du temps perdu. Pas chier, c'est du temps gagné. Alors, ne chiez plus ! Poilonnais. Le Poilonnais a été rajouté contre notre volonté par un stagiaire-auteur. Il n'est plus que stagiaire, mais à la photocopieuse, ce qui n'est pas une régression professionnelle, mais bien un poste plus adapté à ses qualifications. Merci de votre attention. Poil au nichon. Truc moche, truc moche, où qu'il est mon truc moche ? Truc moche ? Il n'est pas dans ma poche, mon truc moche. Truc moche. La finale du truc moche, présentée ce soir par votre animateur préféré, Dominique Farugia ! Bon. 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 Bonsoi Bonsoi Et Et Mer 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 qui ? Mer qui ? Deux Et votre animateur préféré est remplacé par votre animateur préféré Sylvestre Porte Merci de nous recevoir chez vous à l'aide de votre télévision Qui est branchée bien sûr sur cette chaîne et pas sur une autre Ce qui vous permet de voir la finale de votre jeu préféré Le truc moche Très très bien joué Alors pour cette finale du truc moche Et bien nos deux finalistes Bonsoir Jean-Yves Bonsoir Sylvestre Porte Ça va bien Jean-Yves qui nous arrive de cette si belle ville la nuit qui est Bourgouin Jean-Yves Quelle est votre profession ? Je suis écaillé Ah oui c'est ça je disais aussi l'odeur c'est ça Jean-Yves est-ce que vous avez une passion ? Oui je fais collection de murs De murs ? Allez dedans c'est intéressant Très bien ça C'est vrai c'est intéressant parce que les murs ont Et oui j'en ai même plus que 4 à la maison Ah Maintenant j'ai raison d'avoir beaucoup plus C'est bien 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 Et à ma droite Josiane Josiane qui nous arrive de Paris dans l'heure Bonsoir Josiane Bonsoir Bonsoir Sylvestre Porte Que faites-vous dans la vie Josiane ? Je suis sans profession Vous avez une passion Josiane ? Je suis sans passion Vous avez une culotte quand même ? Non Je vous ai peut-être accusé un petit peu vite tout à l'heure Jean-Yves Bien C'est le moment du tirage au sort Attention Deux Et bien c'est à vous Josiane Puisque Josiane deux 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 C'est donc la question numéro deux Alors je vous rappelle que pour le Truc mâche Il ne faut pas me donner la bonne réponse D'accord ? D'accord Question numéro deux donc Josiane comment prend-on une souris au piège ? Avec un vélo ? Oui mais non Mais non Mais oui c'est une réponse plausible Je ne peux pas vous accorder le point Parce que par exemple si vous tapez sur la souris avec le vélo Ça se peut Ah bien sûr Et oui Jean-Yves Vous allez pouvoir vous refaire A vous de jouer A vous la lance Oui Un, deux, trois, quatre Quatre Jean-Yves Jean-Yves Question numéro quatre Qui anime ex-libris ? Un gant de toilette Je me tourne vers le jury Et non Trop proche Trop proche Oui Ça se peut Vous êtes ex éco tous les deux Il faut donc tirer au sort Pour le super truc moche Super truc moche Donc il est mon super truc moche Super truc moche Il n'est pas dans ma poche Mon super truc moche Super truc moche Je lance le dé Un Un Alors Et bien c'est à vous Jean-Yves Puisque Jean-Yves Un Et oui Jean-Yves Je vous rappelle les règles du super truc moche Je vous pose une super question Vous devrez me donner une super mauvaise réponse Vous pouvez être aidé par un téléspectateur Téléspectateur que vous pourrez joindre au téléphone Téléphone que nous apporte la charmante Sophie Elle n'est pas là Sophie ? Non elle n'est pas là Sophie Il y a eu des réductions de budget Alors voilà Ça va ça va Tu aurais pu mettre une perruque Un petit peu de rouge à lèvres Un petit peu de bleu C'était bien aussi Alors Jean-Yves L'annuaire Le téléphone Écoutez bien La super question Vous êtes prêt Jean-Yves ? Jean-Yves Que faut-il faire pour résoudre le problème des infirmières ? Top chrono Vous avez très peu de temps Je sais Pas vous de jouer Jean-Yves cherche dans l'annuaire un numéro de téléphone Le compose Ministre de la santé Oui je suis en direct live sur Canal Plus pour le zœud du truc mosse Je voudrais parler au ministre de la santé s'il vous plaît Le temps est prêt Le temps tourne Jean-Yves plus que 30 secondes Allô Ici le ministre Oui je suis en direct pour le truc mosse Est-ce que vous pouvez me répondre à une question ? Que faut-il faire pour résoudre le problème des infirmières ? Écoutez j'ai fait ce que je pouvais Il n'y a rien à faire de plus Oui il n'y a rien à faire de plus C'est la super mauvaise réponse Bravo C'est la super mauvaise réponse Jean-Yves qui a la présence d'esprit ? Ben c'est simple Quand je me suis dit qu'il fallait répondre par une super mauvaise réponse Je me suis dit peut-être qu'il faut demander aux plus incompétents de tous Alors j'ai pensé au ministre de la santé C'est pas bête mais il fallait y penser Il fallait y penser Bravo Jean-Yves Alors Jean-Yves Eh bien vous avez gagné le super truc moche Super truc moche que nous dévoile Dominique Faroudia Merci Dominique Merci Dominique Et bravo Jean-Yves Vraiment très bien joué Bah écoutez je voudrais en profiter pour vous remercier Pour remercier de l'accueil qu'on a eu Et puis aussi je voudrais en profiter pour remercier le ministre de la santé C'est vrai Et puis les infirmières Toutes les infirmières qui m'ont fait gagner C'est vrai Et puis aussi je voudrais en profiter pour dire un petit bonjour à toute ma famille Très vite alors d'accord Mon tonton, ma tata Tannel Mes cousines du Lot-et-Garonne Et puis aussi monsieur madame Menuz Voilà D'accord Jean-Yves En tout cas bravo Continuez à collectionner des murs C'est formidable Très bien Josiane La prochaine fois mettez une culotte Je vais tâcher de me lever plus tôt alors D'accord Et à la semaine prochaine pour un autre truc moche Bonsoir Pour moi, Vaquavital est vital pour mes cheveux Après un shampoing Vaquavital, mes cheveux retrouvent leur vitalité Ils sont doux, ils sont épais, ils sont épais de toute leur force Après l'arme fatale 1 Après l'arme fatale 2 Voici l'arme qui tue 3 Va manger C'est des poireaux en entrée Putain Mais elle tue ton arme C'est une arme qui tue, c'est pour ça Mon de Dieu Il a fallu que ça tombe sur moi 2 ans avant ma retraite Un flic avec une arme qui tue L'arme qui tue 3 Quand il appuie sur la gâchette Ça fait pas rien Un petit bout de fer qui sort du canon et qui tue L'arme qui tue 3 Même si je rate, ça fait un trou dans un mur L'arme qui tue 3, un film de bagarre Direct bag dans 30 secondes Bon Sophie, écoute, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, mon costume de spikrine ? Vous avez le ticket ? Euh, oui Voilà Merci Le 122, ah oui, c'est la big bag draft avec les bottes et le casque, non ? Quoi ? Mais c'est pas du tout ça, non ? C'est un costume de spikrine, donc c'est un chemisier en satin Moi, la big bag draft, c'est le numéro 122 Alors j'ai bien un chemisier avec un œuf et c'est le numéro 28 Eh ben, tu me donnes le 28, tu te rends compte, c'est en direct live, ça va être maintenant Enfin, il me faut le ticket numéro 28 Je peux pas commencer pour mon premier jour de boulot à faire des exceptions, sinon on va pas en sortir Mais écoute, c'est dans 5 secondes, la spikrine, qu'est-ce que je peux faire, alors ? Enfin, vous avez oublié les miracles du direct, Jean-Paul Top Direct Live Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir Bien recevoir, c'est tout un art C'est ce que va nous expliquer Nadine de Rothschild dans Nadine, l'émission Nous apprendrons qu'afin d'éviter de renverser ses coupes Franck Sinatra se faisait servir son champagne dans des éponges Une belle leçon de savoir-vivre, non ? Mais tout de suite, le premier titre en direct live d'Eddie Mitchell Intitulé 60-62 Excellente soirée à toutes, vas-y Eddy ! Sale drapeau, en se levant, dire que de la France, je suis l'enfant Je veux des médailles, je veux des batailles, ni blesser ma vie Y'a pas que le sable qui sent le chaud, et surtout le vin de ta peau M'apprendre à tuer quand je veux t'aimer et rester en vie Juste dans même bateau, pour faire les naufrageurs L'Algérie, c'est beau, mais vu du Sacré-Cœur Sous-titrage ST' 501 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 Là, il l'a trouvé, l'homme a été fusible. Moi, des fois, il y a quand même des scènes, j'ai l'impression de vivre des scènes que j'ai déjà vécues. C'est vrai ? Oui, oui. C'est drôle, moi, ça ne me le fait pas. Ah bon ? Jeudi, les frères Chomet passaient en correctionnel, un procès à sensation qui sentait le souffle, car les caisses de la célèbre bijouterie de la place, mon dôme, étaient vendredi. Le docteur Pierre Sexe va vous indiquer le point G des cailloux. C'est ici, alors vous aussi, rendez votre caillou folle. Le pape, c'est quand même pas le dernier pour la déconne, mais sans, vous en avez déjà parlé. Enfin, dans la course à la Maison Blanche, il a fait le trou, duc. On l'a appris samedi. Jean Roddenberry, le créateur de la mythique série Star Trek, est mort à Los Angeles à l'âge de 70 ans. Nous lui rendrons un hommage avant la fin de cette émission. Maurice Papon, lui, est hélas toujours vivant à 80 ans. Il menace de laver son linge sale aux assises à 80 ans, ne serait-ce que pour un slip, on risque d'en avoir pour un moment. L'image de la semaine, Pénélope, qu'est-ce que c'est ? Un P, un Rau, la moufle humaine ? Rien de tout cela, Maurice. C'est Pierre Boulez. Ah, vous ? Oui, Maurice, c'est Pierre Boulez. Ah, vous ? Pierre Boulez, chef incontesté de l'école de décaphonique française. Pierre Boulez a exercé une profonde influence sur la musique contemporaine. Et une fois de plus, Pierre Boulez va nous étonner. Il va innover avec un clip, un clip remarquable de musique contemporaine à la bouche. Regardez et écoutez. C'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. Et puis, aujourd'hui, vous le savez, samedi 26 octobre 1991, François Mitterrand a 75 ans. Il ne les fait pas, hein ? C'est bon de rire parfois. Prochaine édition, prochaine émission. Merci, bonsoir. Tout comme Robin Desbois, Batman, Zorro, les Tortues Ninja et Astérix utilisent la règle en bois. A l'école, dans la cour, dans le jardin ou dans la chambre, la règle en bois fera reculer tes ennemis et étonnera tes amis. La règle en bois peut tuer dans le vide. Attention, la règle en bois peut également servir à tirer des traits. Les plantes, c'est ma bouffée d'oxygène. Mes cheveux, ils sont comme moi. Ils ont besoin des plantes. C'est pour ça que j'emploie ultra mou de granier, tu vois. Parce que je trouve que c'est vraiment cool, tu vois, comme shampoing. Je trouve, c'est... C'est vraiment délire, tu vois. C'est bon, tu vois, il y a des trucs qui se passent, tu vois. Juste pile, tu vois, quand t'y penses, tu vois. Et pile, tu vois. Je veux dire, c'est par exemple... Bon, je veux dire, je n'ai pas forcément d'exemple, tu vois. Mais c'est délire, tu vois. De quoi on parlait, là ? De quoi on parlait ? Nous parlions d'ultra mou de granier, un shampoing aux plantes. Ah ouais ! Oh là là, le délire ! Je suis parti complètement ailleurs, là, tu vois. Je me suis barré haut, tu vois. C'est super haut, tu vois. Mais non, 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 pas la robe de coin coin de canard. C'est pas pour moi, ça. Rappelez-moi votre numéro. Le 12, le 12, c'est une veste. Et non, je ne fais pas de sketch, là. Je fais que chanteuse. Salut, Eddy. Tu vas ? Ça va bien, toi ? Dis-moi, c'est un petit peu merdier, là, quand même, ces histoires de vestiaire. C'est les nuls. C'est les nuls. Ils sont jeunes, ils pensent qu'à jouer. Enfin, ils ne sont pas très organisés, ça. Non, non, non. La veste, la veste, là, qui est à côté de l'armure romaine, là. C'est pas romain, c'est mesopotamien. Non, mais dis-moi, t'es peut-être pressé, tu veux passer de moi ? Ouais, ça, ça, c'est sympa. Là, c'est gentil. Merci, Eddy. Dis-moi, Sophie, tout de suite, là, je voudrais avoir, s'il te plaît, le numéro 135. C'est la veste de présentateur, style Bilalian. Ah oui, voilà. C'est ça, c'est là. D'accord, merci, salut. Eh ben, vous avez oublié l'arc et les flèches. Oui, bon, ben, il est ému, ça va. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh, enfin, non, je m'en prie, non, t'as aidé. Enfin, bon, on va faire avec. Bon, voilà, j'ai ça. Bonsoir, ce soir, un grand débat sur la télévision. Non, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, vous vous rendez compte ? Ça ne se voit pas, Jean-Paul, je t'assure. Quand même, il ne faut pas exagérer, c'est pas sérieux, ça. Bon, enfin, allez, on y va, on est professionnels. Bonsoir, ce soir, c'est la minute de l'heure vérité. Ce soir, le thème du débat, c'est donc pour ou contre la télévision. Nous avons donc invité à ma droite, Madame Rideau, c'est bien ça ? Je préférerais qu'on dise Madame Rideau, ça fait moins voilage. Bien, alors Madame Rideau, vous êtes femme au foyer et vous êtes pour la télévision, vous aimez la télévision. Je suis plutôt femme à la télé et pour le foyer, voyez-vous. Vous, Monsieur Bourget, vous êtes critique dans un hebdomadaire de télé. En effet, en effet, mais je préfère qu'on m'appelle Bourguette, ça fait moins aéroport. D'accord. Bien, alors vous, Madame, vous passez votre temps devant la télévision. Vous en rêvez, vous la regardez tout le temps, matin, midi, soir. On peut même presque dire qu'à la limite, la télé, c'est votre amant. Je dirais même plus que c'est plus qu'un amant. Figurez-vous que l'autre jour, en regardant Fort Boyard, j'ai eu neuf orgasmes. Félicitations, vous deviez être contente. Oui, surtout que c'est grâce à ça que j'ai pu retrouver ma télécommande, j'étais assise dessus. Je la cherchais depuis une heure. Et vous regardez toutes les chaînes ? Toutes. RTF1, la Europe 2, Tour Eiffel 3, Canal Machin, la 5e, vous savez, celle qu'on applique, ça fait un gros 5, Métropole 6, toutes, je vous dis toutes. Et vous avez des émissions préférées ? Toutes. Surtout la nulle, on va y avoir du sport, j'adore. Ça, bien sûr. Et vous, Monsieur Bourget, vous, c'est tout à fait le contraire, je crois. Mais oui, mais oui, parce que la télévision, c'est une grosse merde, avec des conneries connes qui rendent les gens cons encore plus cons. Enfin, vous êtes un petit peu dur pour des gens qui font quand même de gros efforts. Des efforts ? Des efforts ? Mais où ils en font des efforts ? Sur le sport ? Sur la variété ? Sur les jeux ? La 1, la 2, la 3, la 5, la 10, mais c'est tous pareil, bonnet blanc et bonnet blanc. Enfin, Monsieur Bourget, en 25 ans de carrière de critique de télé, vous n'allez quand même pas me dire que, pas une seule fois dans votre vie, vous n'avez aimé une seule émission ? Non, jamais, et pas une seule fois. Ouais, je vais vous donner la raison, j'ai pas la télé pour pas être influencé. C'est une raison. Oui. Eh bien, merci. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau débat, dont le thème sera tout à fait différent. Doit-on dire chauve ou non poilu des poils du haut ? C'est un sujet qui promet d'être poilant. Bon, eh bien, bonsoir, et à la prochaine fois. C'est à chier, votre débat, là. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ça y est, vous, bonsoir, ça y est, vous l'attendiez tous, eh bien, nous les avons, les résultats de notre grand concours de Maxime, Maxime à toutes et à tous. Alors, je commencerai, eh bien, par le deuxième prix. Le deuxième prix, disons que c'est plus un dicton qu'une Maxime, un dicton que nous a envoyé le jeune Christian Bord, de 40 ans, qui nous dit, alors je vous lis un petit peu son dicton, « À la Saint-Benoît, sans ton doigt, bravo Christian ». Alors, mais, pour le premier prix, eh bien, c'est le petit Jérôme Jorème de Caen qui a gagné, donc, le premier prix. Plus fort ? C'est moi ! Ah, c'est vous ? Bonjour, Jérôme. Alors, le petit Jérôme Jorème qui a gagné le premier prix avec cet aphorisme très, très beau. Dans la marine, il y a des marins. Dans la narine, il y a des narins. Pas beaucoup, mais il y en a. Encore bravo, Jérôme. C'est vrai, c'était très bien. Il est grand, il est beau, ils sont bons, le sable chaud. Il chante, il écrit, il joue. Je ne dis pas ça par flagronne, je ne dis pas du tout ça pour le flatter. C'est Eddie Mitchell, Lèche-Bot-Blut, en direct live. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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